Bonjour à tous et à toutes, je voudrais tout d'abord me présenter, je m'appelle Bruno, je suis professeur de français langue étrangère en Espagne, je suis français, j'habite en Espagne depuis trois ans et donc je suis également préparateur pour le concours d'accession pour les professeurs dans le primaire et dans le secondaire et bien entendu professeur de FLE du niveau A2 jusqu'au niveau C2. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé de leur présenter une vidéo sur la synthèse. Alors une vidéo sur la synthèse j'ai estimé que ce n'était pas suffisant parce que l'exercice de la synthèse est particulièrement difficile et exigeant et extrêmement technique et donc je pense qu'il me faudra trois vidéos parce que je ne veux pas non plus faire des vidéos trop longues donc il me faudra trois vidéos pour vous présenter tous les éléments de la synthèse. Donc voilà la première vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc nous allons voir de d'abord qu'est-ce que la synthèse et ensuite nous allons voir quel type de document vous pouvez avoir à présenter, à travailler pour votre synthèse. Donc la synthèse tout d'abord il faut savoir que c'est quelque chose d'extrêmement technique, qu'il y a des règles bien précises qu'il faut que vous respectiez et si vous ne le respectez pas, vous pouvez très vite partir dans le hors-sujet et donc vous planter complètement dans la présentation de votre synthèse. Alors vous aurez différents documents écrits, il n'est pas question que vous réutilisiez les mots qui sont utilisés dans les documents. Bien entendu il y a des mots clés, vous n'aurez pas le choix, vous serez bien entendu obligé de les réutiliser. Les thèmes principaux, les mots clés d'un texte, vous allez forcément être obligé de les réutiliser. Mais il n'est pas question de retrouver une phrase complète d'un des textes dans votre synthèse. Ce n'est pas possible. Il faut que vous réutilisiez vos propres mots. Donc c'est un document écrit avec vos propres mots. Nous allons voir tout d'abord, nous allons voir ensuite de quel type de document il s'agit, mais ce sont des documents qui sont donc écrits par d'autres personnes et en aucun cas vous ne pouvez donner votre avis sur ces documents. C'est-à-dire même si c'est quelque chose sur lesquels, un texte sur lequel vous n'êtes pas d'accord, une opinion pour laquelle vous n'êtes pas d'accord ou au contraire que vous êtes d'accord, vous ne pouvez pas le préciser. Vous n'avez pas le droit de donner votre opinion. Donc, ignorez totalement les sujets « je » et « nous ». Vous devez utiliser uniquement des sujets impersonnels. On dit, les gens disent, il est dit que, il est notable que. Vous devez utiliser des structures impersonnelles pour redire l'opinion des auteurs. Vous devez respecter l'opinion des auteurs. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous devez être objectif, que vous devez être organisé. Nous allons voir ça dans une deuxième vidéo. Il faudra que vous réorganisiez toutes les idées présentes dans les textes, parce que bien entendu, il y en a plusieurs dans les textes, pour pouvoir les réorganiser de manière structurée. Nous verrons ça dans une vidéo suivante. Et bien entendu, vous devez avoir un bon niveau linguistique. Il est évident que des erreurs de grammaire niveau B1 ou B2 ne seront plus acceptées. Vous devez parfaitement maîtriser le sujonctif. Vous devez parfaitement maîtriser le conditionnel. Et tous les temps grammaticaux, tous les temps, toutes les conjugaisons en général. Il n'est pas question non plus de buter sur certains mots de vocabulaire. Vous devez avoir une richesse de vocabulaire suffisante pour pouvoir vous présenter au C1. Vous devez également avoir une orthographe tout à fait acceptable. même si certaines erreurs sont compréhensibles, notamment en français, qui est une langue assez difficile, avec les doubles consonnes, etc., qui n'ont aucune logique. La plupart du temps, les erreurs d'orthographe seront également sanctionnées. Donc, il faut que vous travailliez énormément sur la partie linguistique également. Donc, voilà ce qu'est une synthèse. Une synthèse, vous redites avec vos propres mots l'opinion fournie dans les documents qui vous sont proposés. En gros, c'est ça. Maintenant, quel type de document vous allez avoir ? Je vais déplacer un petit peu le tableau pour que vous voyiez la deuxième partie. J'espère que vous la voyez bien. Voilà. Donc, les éléments déclencheurs, ce seront très généralement des documents issus de la presse écrite. Ce seront ou des textes argumentatifs, c'est-à-dire qui proposent une opinion personnelle du journaliste, ou des textes informatifs, donc qui restent neutres. Parfois même, vous aurez ou des tableaux, ou des documents iconographiques, des publicités, des images, etc., etc., qu'il faudra que vous analysiez, et donc il faudra que vous preniez en compte dans votre synthèse. L'ensemble des documents qui vous seront fournis représenteront un total d'environ 800 à 1200 mots. Il n'est pas question, comme pour un résumé ou un compte-rendu, de calculer le nombre de mots qu'il faudra que vous fassiez. Le nombre de mots que vous devrez mettre dans votre synthèse vous sera clairement indiqué. Donc, vous n'aurez pas à calculer le nombre de mots que vous devrez faire. Par contre, vous devrez calculer le nombre de mots que vous allez écrire. Et en général, ça représente environ entre 200 et 220 mots. Le nombre de mots sera toujours indiqué, et vous devrez le respecter. Le respecter toujours avec la marge de 10%. Donc, si on vous demande 220 mots, vous avez le droit de descendre jusqu'à 200, et vous avez le droit de monter jusqu'à 240. Mais vous ne devez pas le dépasser ni par en dessous, ni par au-dessus. Faites très attention, là encore, vous serez sanctionné si vous n'êtes pas dans les marges qui vous ont été fixées. Pour finir cette première vidéo, je voudrais juste vous présenter le document, enfin, l'énoncé général de ce que vous aurez pour une synthèse. Donc, l'énoncé, c'est, vous ferez une synthèse des documents proposés en 220 mots environ. Pour cela, vous dégagerez les idées et les informations essentielles qu'ils contiennent, vous les regrouperez et les classerez en fonction du thème commun à tous ces documents. Et vous les présenterez avec vos propres mots, sous forme d'un nouveau texte suivi et cohérent. Vous donnerez un titre à votre synthèse. Attention, vous devez rédiger un texte unique en suivant un ordre qui vous est propre, et non mettre trois résumés bout à bout. Vous ne devez pas introduire d'autres idées ou informations que celles qui se trouvent dans les documents, ni faire de commentaires personnels. Vous pouvez, bien entendu, réutiliser les mots-clés des documents, mais non des phrases ou des passages entiers. Donc, ça, en général, c'est l'énoncé qui vous est fourni. Donc, vous voyez que dans l'énoncé, il y a tout ce que je vous ai précisé. Surtout, réutilisez vos propres mots, ne réutilisez pas les mots indiqués dans le texte. Ne fournissez jamais votre opinion, mais au contraire, gardez redite avec vos propres mots l'opinion des auteurs des textes. Pas de conclusion, nous verrons ça plus précisément dans une vidéo suivante. Les éléments déclencheurs, donc comme je vous l'ai dit, des éléments issus de la presse écrite, ou des documents argumentatifs, donc qui apportent une opinion, ou des documents informatifs, ou encore des tableaux, ou des documents iconographiques. En général, vous aurez une synthèse à faire en 220 mots. Donc, voilà pour la première vidéo. Je vais vous en fournir très rapidement deux ou trois autres. Alors, dans la deuxième vidéo, je vous fournirai les règles générales qu'il faut respecter pour la synthèse. Et je vous fournirai également les critères d'évaluation que vont utiliser les correcteurs pour corriger votre travail. Donc, je vous dirai sur quels points bien précis vous allez être notés. OK ? Quels sont les points qu'il faut absolument respecter pour ne pas avoir une note trop faible. Nous verrons quels sont ces points, les critères pragmatiques, les critères linguistiques également. Et dans une vidéo suivante, dans une troisième vidéo, je vous expliquerai quelle doit être votre méthode de travail. Donc, quelles sont les diverses étapes que vous devez respecter pour travailler votre synthèse, et donc pour élaborer votre plan. J'en ai fini pour cette première vidéo. Très rapidement, je vous fournirai les deux suivantes. Ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà. Je vous souhaite... Je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501